Quand je commence à garder l'évage aujourd'hui, je reste toujours surpris à chaque fois que je rentre dans les tables de voir les belles rangées de vaches qui s'imposent là. Ça fait que ça m'épate. Je suis fier de ça. Au fil des années, on a eu l'opportunité d'investir dans des familles de vaches intéressantes avec différents partenaires, que ce soit nos associés d'Angélie Beck ou mes deux frères, Yvon, Julien et sa femme Marianne. On a eu la chance de travailler avec des familles comme Skies de Lévin-Cindy, Breddell-Bellertwine, Glenn Drummond-Splendor, et puis de chez Lévin, Laila-Z et les Kichia. En ayant la chance de travailler avec toutes ces familles de vaches-là, on a décidé d'investir dans ceux qui nous plaisaient le plus. La vache qui nous plaisait le plus et qui avait plus de potentiel, c'était définitivement la famille de Splendor. Au fil des années, on a racheté plusieurs filles de Splendor, dont une qui marque vraiment notre élevage ces jours-ci, c'est Durham Sunshine. On est rendu maintenant à la 6 ou 7e génération de Sunshine, puis à chaque génération, il y a des vaches qui se démarquent. Une autre fille de Splendor qu'on a achetée, c'est Convincer Silver. Elle, on l'a pas eu tellement longtemps, on l'a revendue tout de suite, mais elle nous a produit une champion excellente, Champion Sylvia, qui elle, a donné Belfast Gordwyn Shelley, qui a été Vache de l'année au Canada en 2014. Nous, nos croisements, on essaie de les faire plus pour la conformation. On aime beaucoup tirer des bonnes vaches avec les pires remplis qu'on sait qui font du lait. Quand les vaches qui riment avec conformation, riment avec longévité, puis la Senza, c'est l'exemple parfait pour la longévité, parce qu'elle est rendue à plus de 10 ans, puis elle est encore dans l'état à se faire traire à tous les jours, puis elle fait encore du lait. C'est l'exemple parfait d'une vache qu'on veut élever. On est vraiment fiers qu'elle ait le préfixe Belfast. Maintenant, elle est rendue avec des filles dans plusieurs pays, en Europe, en Allemagne, en Italie, en France, en Suisse, au Japon, en Danemark, en Angleterre. Présentement, au Canada, la Senza est rendue avec 48 filles. Donc, pour nous, c'est certain qu'elle a eu un impact majeur dans notre troupeau au cours des dernières années. Donc, nous, ici, présentement, à la ferme, on a deux filles à la Senza qu'on regarde pour travailler avec eux autres dans le futur. C'est deux Sidekicks. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant avec ce croisement-là, c'est que ça réunit les deux familles de vaches qui ont un très gros impact dans notre troupeau, la Senza. Puis, Sidekicks, ça remonte à Splendor aussi. Donc, tu sais, c'est vraiment intéressant de voir ces deux jeunes vaches-là grandir. Puis, en plus, on trouve que c'est les deux vaches du croisement à la Senza qui ressemblent le plus à leur mère. Donc, c'est vraiment excitant pour le futur. Toute la famille, on a toujours cru que c'était important de s'impliquer. Mon père est impliqué, moi je suis impliqué, Denis est impliqué et Vincent commence à s'impliquer aussi. Ça, et plus toutes les expositions qu'on a faites depuis qu'on est tout jeunes, plus tout le commerce de bétail qu'on a fait ici et à l'étranger, ça nous a permis de connaître beaucoup, beaucoup de monde, que ce soit au Canada ou à l'extérieur. Je trouve que c'est ça qui est le plus pésant dans la race aux signes, l'élevage aux signes, c'est avoir la chance de reconnaître des gens, connaître des gens, mais se faire des amis, on peut dire, à travers le monde entier. Un troisième titre de maître-éleveur, c'est un accomplissement qu'il n'y a pas beaucoup de fermes au Québec qui ont réussi. Mon père a parti de rien et de montrer ça graduellement, c'est une fierté pour moi et pour toute la famille. Depuis toujours, on a eu la chance de travailler avec des bonnes vaches. Et de ce que je vois, Vincent semble aimer les bonnes vaches autant que nous autres. Tout ce que j'espère, c'est qu'il y ait autant de plaisir à travailler avec les vaches que nous, on en a eu. Puis, avoir un bon troupeau, c'est le fun. Mais ce qu'on veut surtout, c'est d'enlever une spéciale de temps en temps. C'est le fun. C'est le fun.